Musique de générique Donc un nouvel épisode des tips de ma cause, des tuyaux de ma cause Et donc aujourd'hui on va parler de quelque chose qui vous intéresse, qui m'a souvent été demandé Donc je vais répondre un petit peu pour tout le monde Et c'est d'être le plus complet possible C'est comment optimiser vos settings graphiques Settings graphiques sur Starcraft 2 Chose très importante Il y a deux aspects dans la beauté d'un jeu C'est la qualité graphique et la fluidité Et grosso modo, la fluidité est traduite par les FPS, les frames per seconde Et la qualité graphique, c'est tout simplement la qualité des textures, le nombre de polygones, etc Donc c'est très simple Qualité des textures Qualité de la fluidité Quand vous tirez pour l'un, vous allez dans le sens inverse Quand vous donnez de la ressource pour l'un, vous en retirez pour l'autre C'est à dire que si vous augmentez la qualité graphique visuelle de votre jeu, vous allez baisser votre fluidité Donc pour cela, je vais me mettre dans le jeu Et vous parler rapidement des trucs principaux A changer Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas pouvoir vous montrer directement L'impact de ce que ça change Sauf pour les shaders Parce que sinon je dois redémarrer le jeu à chaque fois Pour que les modifications soient prises en compte Mais je vais juste vous montrer pour les shaders la différence Donc Je vais passer sur la scène 1 Tac Voilà Donc en fait Là Regardez mes settings Donc je suis sur un PC Pour l'information, c'est un PC sur lequel j'ai fait une VOD au mois de mars ou avril Un PC que là, vous voyez le background, il est différent d'habitude Je suis chez mes parents J'ai fait un petit PC pour qu'il soit installé chez mes parents Pour que mon frère, moi, ont pu savoir sans trimballer nos matos, etc On a un petit PC qui est prêt C'est un PC qui vaut à peu près 500€ J'ai fait une VOD sur comment faire un PC gamer à 500€ On peut tout faire tourner On peut faire tourner tout Starcraft 2 en élevé Même en ultra sur ce jeu Donc là j'ai mis les settings en medium pour la VOD On peut tout mettre en élevé Sur un PC de ce type Avec une petite GeForce 650 Ti Et un processeur cadencé à 3,3Go avec 2 coeurs Ça fonctionne très très bien Donc en fait Il y a déjà Le premier aspect sur lequel je veux parler C'est les shaders Parce que c'est l'aspect le plus important Vous voyez que là je suis dans des shaders medium Donc il y a 4 possibilités de shaders Low, medium, ultra, high Donc high, ultra Il y a une grosse différence entre low et le reste C'est à dire que là je suis en moyen Et vous voyez mon jeu Il est comme vous êtes habitué à le voir très souvent Classique En moyen Si je mets les shaders en low C'est Complètement différent C'est complètement épuré Et on a vraiment le jeu le plus simpliste possible Donc Ça Le fait de mettre ces shaders en low Il y a des joueurs qui même s'ils ont des PC de brut Ils vont le faire Pour améliorer La clarté du jeu Parce qu'en fait En ayant les shaders low Il y a tout Tout est simplifié en fait Et il y a beaucoup d'Européens Nerkio, Demuslim, Dimaga On va dire même Je dirais un bon 70-75% des Européens Qui vont préférer jouer en shaders low Parce qu'ils trouvent ça plus clair Et moi c'était mon cas avant Plus maintenant Parce que je me suis habitué à jouer en ultra C'est différent pour les Coréens Vous savez Les Coréens qui jouent en pro league En GSL et autres Qui sont plus forts que ces Européens Eux, ils jouent sans complexe en ultra C'est pas parce que vous allez jouer en low Ou en ultra C'est juste une question d'aisance Et donc Je sais pas C'est un constat que j'ai Il y a beaucoup de Coréens Qui préfèrent jouer en ultra Les Européens préfèrent jouer en shaders low en général Donc ça Ça va vous faire gagner une fluidité énorme De changer les shaders Donc si vous avez à toucher à quelque chose Touchez aux shaders en premier Quelque chose d'important à préciser C'est que Ok, il y a une grosse différence entre low et medium Mais entre medium et élevé Et medium et ultra La différence graphique que vous allez ressentir N'est pas folle Donc ça c'est la première chose Shaders C'est très bien de les mettre en medium Les textures Vous allez quand même sentir une différence Alors Les textures Ne vont pas vraiment Donc je peux pas changer en direct dans le vote Parce que sinon ça va faire planter Voilà Parce que j'enregistre en 1080p en même temps Et ça va complètement tout faire planter Si je m'amuse à changer Comme un fou les textures Et tout ce qui pompe Mais ce qu'il faut savoir C'est que Il y a quand même une différence visible Entre low et ultra Donc si vous avez Un pc pas trop dégueulasse Ce que je vous recommande vivement C'est de tester votre préférence Entre medium et high Personnellement Quand je stream Je suis en high Pas en ultra Ça sert à rien Il n'y a pas une grosse différence avec le high Ensuite pour ce qui est de l'éclairage Si vous êtes en shaders medium Vous ne pouvez pas aller au dessus de low Mais ce qu'il faut savoir C'est que vraiment Franchement Visuellement Il faut aller chercher Il faut aller chercher On ne voit pas trop une grosse différence Donc n'hésitez pas A mettre bas Dans les lighting Ensuite les ombres Alors moi perso C'est quelque chose que je vais toujours chercher Le plus bas possible Parce que c'est quelque chose Qui va pomper sur vos ressources Pour un rendu visuel Et utile Égal à 0 Donc mettre des ombres En ultra Va vous faire gagner Ok des jolies ombres Pour une diminution De vos fps Conséquentes Vous n'allez pas perdre 40 fps Bien sûr Mais vous allez perdre De la qualité fluide Pour un truc Qui je trouvais inutile Donc n'hésitez pas A mettre vos ombres Complètement Au setting le plus bas Que le jeu va vous le proposer Donc c'est par rapport Aux shaders Si vous mettez vos shaders en médium Vos ombres seront minimum au médium Si vous mettez vos shaders en low Les ombres seront Le terrain Je ne vous recommande pas le low Parce que je ne trouve pas ça Très joli Donc après C'est une question de préférence perso Après le terrain Ça va pomper encore C'est marqué d'ailleurs Le terrain relies on your graphic card Ça veut dire que c'est votre carte Qui est sollicitée Pour ce qui est gestion du terrain Si vous avez une carte Pas trop dégueulasse Type je ne sais pas 560 660 670 Et plus loin Vous allez perdre 0 fps En augmentant La qualité de votre terrain Donc pour un terrain joli N'hésitez pas à monter Ce n'est pas non plus Ce qui va vous faire dropper à fond Les réflexions C'est par contre Sur le processeur Donc Le processeur C'est ce qui est le plus Utilisé sur Starcraft Et typiquement On a envie D'économiser De la De la ressource Du processeur Pour justement Gagner de la fluidité Donc sachant que la réflexion C'est sur le creep Et l'eau Ce n'est pas forcément Ce qui est le plus important Dans le jeu N'hésitez pas Parce que C'est ce qui pompe Sur le processeur En fait grosso modo Le jeu va pomper Sur le processeur Et sur votre carte graphique Principalement Et donc là C'est Le terrain c'était La carte graphique Vous êtes large Côté carte graphique Sur Starcraft 2 Quand Les trucs qui pompent Sur les processeurs Et qui sont inutiles On n'hésite pas A les enlever Donc c'est pour ça Réflexion Je diminue Regardez Les effets C'est la même chose Ça pompe Sur le processeur Donc Les effets Moi ce que je vous recommande C'est quand même pas De mettre en lot Parce qu'on aime bien Voir Ces petits tourbillons Et autres A partir de medium Mais faites attention Parce que ça peut Très vite Impacter Sur votre fluidité Les effets Ensuite Quelque chose Que j'enlève Complètement C'est Le post processing Et la physique Surtout La physique Encore une fois Pour la même raison C'est que Le post processing C'est sur La carte graphique Donc la carte graphique Sur SC2 On est large En termes d'utilisation Mais c'est pas Vraiment Ce qui est le plus important Le post processing Donc en général Je mets ça en medium Par contre La physique C'est tout ce qui est Gestion des effets De collision Et autres Quand vous butez un drone Elle va faire des galipettes Et autres Ça c'est vraiment Le processeur Qui est sollicité Et pas Votre carte graphique Du coup Si vous activez Les physiques En élevé Vous allez diminuer La fluidité De manière assez importante Franchement Est-ce que ça vous intéresse De voir une prop Qui fait des galipettes Sur 20 mètres Ça sert à rien Pour moi Ça sert à rien Le jeu est beau Mais voilà Donc typiquement Ça va avoir Un impact visuel Pas très élevé Ça va vraiment Diminuer vos FPS Vraiment C'est le truc Que je désactive Après les modèles Donc là Ils sont en low Mais je vous recommande De les mettre en high Donc les modèles C'est en fait Grosso modo C'est tout simple Si jamais Vous avez les modèles En high Quand une unité Par exemple Va mourir Elle va disparaître En low Quand une unité Va mourir Elle va juste disparaître Quand vous avez Vos modèles En high Et bien Quand par exemple Des élions Vont cramer vos drones C'est l'exemple Le plus frappant Quand des élions Crament les drones En low Vous allez juste Voir les drones Disparaître En high Vous allez voir Les drones Cramer Donc ce que je vous Recommande vivement C'est de laisser Les modèles En high Parce que Des fois En low On voit pas Combien de drones On a perdu sur des élions Parce qu'on les voit pas brûler On les voit On voit juste Une disparition On se dit Attends j'en ai perdu 3 Ou j'en ai perdu 10 Parce qu'ils étaient stackés Je sais pas trop Alors les voyons brûler On voit quand même Ce qui se passe Après Donc là En plus ça pompe pas Tant que ça Donc je vous recommande vivement De la mettre en high Unité portrait C'est quelque chose Qui ne sert à rien Dans le jeu en lui même Après ça apporte Un petit joli truc visuel C'est pas non plus Quelque chose Qui pompe énormément Sur vos ressources Vous pouvez les laisser en 3D Vous pouvez les mettre en 2D Si vous voulez gagner Quelques frames C'est pas non plus ouf Et les movies En dernier C'est Ce C'est pour la campagne Donc Pour le jeu Ça ne va pas vous intéresser Il y a une dernière chose Que j'aurais dû mentionner Avant C'est Le Fenêtrée plein écran Et plein écran Vous voyez Vous avez 3 modes Soit Windows En fenêtrée Soit en fenêtrée En fenêtrée plein écran Pour que ce soit En altable instantané Mais en fenêtrée Soit en plein écran Tout court Donc Votre jeu Il a la même tronche Que vous l'ayez En fenêtrée plein écran Ou en plein écran Mais Il y a beaucoup de gens Qui ne le savent pas Le fait de mettre En fenêtrée Ou fenêtrée plein écran Vous fait perdre Énormément De FPS C'est à dire que Si vous voulez Gagner Des FPS Pour la La même qualité De jeu Et bien Passez en plein écran Mais en plein écran Mettez votre jeu En plein écran Parce que si vous le mettez En fenêtrée plein écran Vous allez complètement Diminuer Votre qualité Votre Votre fluidité Parce que le fenêtrée Plein écran Pompe plus Tout simplement Voilà J'espère que cette petite vote Vous a aidé Sur les settings graphiques Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Encore pour un petit tips C'était ma cause au micro Bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz